Bonjour les enfants, nous allons parler dans cette vidéo de la phrase et de la forme affirmative et négative que l'on peut trouver dans les phrases. À quoi servent les formes affirmatives et négatives ? Elles servent à donner une information ou donner le contraire de cette information. Par exemple, donner une information, c'est-à-dire la forme affirmative. Je vous donne un exemple, je vais au cinéma. Qu'est-ce que je fais quand je dis cette phrase ? Je vous donne l'information que je suis en train d'aller au cinéma. Je vous donne l'information de ce que je fais. Pareil quand je dis je mange des céréales. Je vous donne l'information de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire manger des céréales. Cela sert aussi à nier une information. Nier une information, c'est-à-dire dire que je ne fais pas quelque chose. C'est ça la forme négative. D'accord ? Quand je dis je ne vais pas au cinéma, je ne suis pas en train de vous donner de l'information de ce que je fais, mais de ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas aller au cinéma. Pareil quand je dis je ne mange plus de céréales. Je ne vais pas vous donner l'information de ce que je mange, mais de ce que je ne mange pas, c'est-à-dire le contraire de l'information de je mange, donc je ne mange pas. Alors les enfants, quelles sont les marques de la négation ? Donc quels sont les mots qu'on va trouver dans les phrases qui vont nous indiquer et nous aider à comprendre que c'est une phrase négative ou à construire une phrase négative ? Eh bien on va utiliser ne ou n' apostrophe avant le verbe et pas, plus, guère, jamais ou rien après le verbe. Alors je vais vous expliquer pourquoi on utilise n, enfin ne ou n avec une apostrophe. D'accord ? Par exemple quand je dis je ne viens plus te voir, je me sers de ne et plus en les mettant autour du verbe pour donner le contraire de l'information de je viens te voir. Le contraire c'est je ne viens plus te voir. Vous voyez, on a le verbe ici, on a mis avant le verbe ne, après le verbe un des mots choisi, pas, plus, guère, jamais, ou rien. Je n'arrive pas à faire mes lacets. Alors là c'est un bon exemple, l'information de Basset. Arrives-tu à faire tes lacets ? Non, je n'arrive pas à faire mes lacets. Et vous voyez là, on a n apostrophe pas. Pourquoi n apostrophe ? Eh bien parce que là nous avons une voyelle les enfants. Et en français on ne peut pas dire je ne arrive pas. Ça c'est pas beau et c'est pas comme ça qu'on dit. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait en général en français ? On enlève le e et on rajoute une apostrophe et ça permet de faire je n'arrive pas. D'accord ? C'est la même chose quand on dit par exemple, on ne peut pas dire la étoile. Et donc on va enlever le e et on va mettre une apostrophe et ça fera l'étoile. Vous voyez ? Donc phrase d'après. Je ne vois rien la nuit. Est-ce que tu vois la nuit ? Non, je ne vois rien la nuit. Je n'aime guère la façon dont tu me parles. Est-ce que tu aimes la façon dont je te parle ? Non, je n'aime guère la façon dont tu me parles. Alors guère est un mot qu'on n'utilise plus trop les enfants mais ça veut dire je n'aime pas beaucoup la façon dont tu me parles. Je n'aime pas bien la façon dont tu me parles. D'accord ? Il faut le connaître même si c'est vrai qu'il n'est plus trop 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 utilisé. D'accord ? Voilà. Comme vous pouvez le constater, alors moi je vous ai dit qu'il fallait effectivement mettre ne et pas, plus, rien, guère, jamais, avant et après le verbe. Comme ça je vous avais dit. D'accord ? Mais c'est aussi une fois que vous avez compris ça, ça peut vous aider aussi à trouver le verbe dans une phrase qui est affirmative. D'accord ? C'est à dire que vous je viens te voir, vous dites je viens te voir. Où est-ce que se trouve le verbe ? Vous la mettez à la forme négative dans votre tête, vous dites je vais dire le contraire. Je viens te voir. Je ne viens pas te voir. Et là vous réfléchissez où se trouve ne ou se trouve pas et le verbe se trouvera au milieu. D'accord ? Ça c'est un petit truc, c'est cadeau. Attention, les deux mots sont nécessaires pour que la phrase soit correcte. C'est à dire que si je n'ai pas ne ou n' et un autre mot ici à choisir dans la liste que je vous ai donné, la phrase n'est pas correcte. On va s'entraîner un petit peu. D'accord ? On va regarder les phrases qu'on a dans ce petit texte et on va chercher si elles sont affirmatives, si elles sont négatives ou si tout simplement est-ce qu'elles sont bien construites. Le premier garçon dit je n'aime plus les épinards, ils m'ont rendu malade. Il y a deux phrases ici puisque vous voyez il y a deux fois là la majuscule et puis vous avez un point d'exclamation ici qui termine la phrase. Donc la première phrase est là, un autre point d'exclamation, la deuxième phrase est ici. Donc dans la première phrase il dit je n'aime plus les épinards. Comme vous pouvez le constater il y a un apostrophe et plus autour du verbe aimer. Donc là c'est une phrase qui est comment ? Qui est affirmative ou négative ? C'est une phrase qui est négative. Cette phrase est négative, il nous donne le contraire de l'information. J'aime les épinards. Est-ce que tu aimes les épinards ? On peut répondre non, je n'aime pas ou je n'aime plus les épinards. C'est aussi une façon de savoir si une phrase est négative. Est-ce qu'on peut mettre non devant ? D'accord ? Si on vous pose la question est-ce que vous pouvez répondre non ? Et cette phrase non, je n'aime plus les épinards. Par contre il dit ils m'ont rendu malade. Voilà actuellement je ne vois pas. D'accord ? Deux formes de négation là-dedans. Je ne vois pas de termes qui pourraient m'indiquer que c'est une phrase négative. Il s'agit donc d'une phrase affirmative. D'accord ? Et ne pas confondre ce M. D'accord ? Quand il se dit ils m'ont rendu malade. D'accord ? C'est une façon de dire ils m'ont rendu malade. Moi. D'accord ? Ce n'est pas un N' qui est un signe de négation. Attention les enfants. Deuxième phrase. Moi je n'ai jamais aimé les épinards. Il y a un point donc qui majuscule ici c'est une seule phrase. Est-ce que je trouve là des termes indiquant la négation ? Oui. J'ai un N' ici et j'ai un jamais. D'accord ? Donc là effectivement c'est bien une phrase sous la forme négative. Cette jeune fille en dessous dit moi j'aime pas les épinards. Alors il me semble bien comprendre qu'elle dit quelque chose de négatif. Elle dit bien le contraire de la phrase j'aime les épinards. Elle dit j'aime pas les épinards. Mais par contre vous êtes d'accord que ce qu'on entend là il manque un mot puisque j'ai bien signifié qu'il fallait deux mots. J'ai bien expliqué que s'il n'y avait pas deux mots la phrase n'était pas correcte. Donc ceci est une façon familière de dire je n'aime pas les épinards. D'accord ? Donc là normalement ok il faudra je N'aime et pas. D'accord ? Moi j'aime pas. Vous pouvez le dire à vos camarades si vous voulez mais par contre il ne faut pas l'écrire et puis il faut éviter de le dire, essayer d'éviter de le dire à un professeur par exemple. D'accord ? Puisque vous êtes censé montrer que vous savez des choses les enfants. Donc c'est bien si vous vous exprimez correctement quand vous parlez à un adulte. A tout le monde d'ailleurs. J'adore les épinards. Ils me donnent des forces. Est-ce que là j'ai quelque chose de négatif ? Eh bien non. Cet enfant me donne une information. Il en donne même deux. Il donne une information dans la première phrase disant qu'il adore les épinards. Voilà. Et une autre où il affirme que les épinards lui donnent des forces. Donc ces deux phrases-là, d'accord, sont des phrases affirmatives. Cette phrase-là était presque une phrase négative. Je ne l'ai pas marqué parce qu'il manquait le n'apostrophe. Moi, je ne mangerai rien. Cet enfant indique bien l'information contraire à je mangerai quelque chose. Est-ce que je mangerai quelque chose ? Non, je ne mangerai rien. Nous avons bien là. Vous voyez, c'est ne mangerai rien. Le verbe est bien entre les deux mots de la négation. D'accord ? Donc c'est bien une phrase négative. Cet enfant-là a dit que les épinards lui donnaient des forces. Cette jeune fille, ici, lui répond « Les épinards ne donnent pas de force ». Alors, est-ce que j'ai là-dedans ? Est-ce que c'est une phrase affirmative ou est-ce qu'elle dit le contraire de quelque chose ? Elle ne dit pas que les... Elle ne dit pas... Vous voyez, j'ai oublié le ne... Ah là là, il ne fallait pas faire ça. Elle ne dit pas que les épinards donnent des forces. Elle dit le contraire. Elle dit que les épinards ne donnent pas de force. C'est bien une phrase négative. Voilà, on va faire un petit exercice. Vous allez faire un petit exercice sur votre cahier, les enfants. Je vais vous lire les trois phrases. Il va falloir les écrire à la forme négative. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que je vous les aurez lus, vous ferez pause. Vous essayerez de les mettre à la forme négative sur votre cahier et puis ensuite vous referez lecture quand vous avez terminé. Exercice. Écris ces phrases à la forme négative. Je prends toujours le bus le matin. Je mange des céréales pour le petit déjeuner. Rémy est un garçon gentil. Voilà les enfants. Vous allez faire pause. Et dans 3, 2, 1, pause. Alors les enfants, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez fini votre exercice sur votre cahier et on va donc le corriger ensemble. Donc à la phrase « je prends toujours le bus le matin », ceci est bien effectivement une phrase affirmative. On donne l'information « comprend le bus tous les matins ». Si j'ai envie de dire le contraire de cette phrase et donc l'écrire non plus là, à la forme affirmative mais à la forme négative, je peux par exemple dire « je ne prends pas toujours le bus le matin ». Ça c'est une possibilité. Je peux aussi dire que le contraire de toujours par exemple, c'est quoi ? C'est jamais. Donc je peux dire « je ne prends jamais » à la place de « pas » d'accord ? Le bus le matin. D'accord ? Donc les deux possibilités. Je ne prends pas toujours le bus le matin. D'accord ? Ça c'est si je veux dire que des fois je le prends, des fois je ne le prends pas. Par contre, si je veux dire vraiment le contraire de toujours, on va dire « je ne prends jamais » le bus le matin. Là, je mange des céréales pour le petit-déjeuner. Je peux utiliser « je ne mange pas ». Alors, on ne va pas dire « des céréales ». Là par contre, on va dire « de céréales » pour le petit-déjeuner. D'accord ? Par contre, est-ce qu'on peut le dire autrement ? Si avant j'en mangeais mais que maintenant ce n'est plus le cas, je peux dire « je ne mange plus de céréales » pour le petit-déjeuner. De la même façon, pour « Rémi est un garçon gentil », on peut dire, si on veut dire le contraire, que Rémi n'est pas un garçon gentil. Encore une fois, je vous le rappelle, on utilise « n » avec une apostrophe, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas dire « Rémi ne est pas ». Donc, on enlève le « e », on rajoute une apostrophe et là, on a une forme correcte. D'accord ? Alors, si Rémi avant était un garçon gentil et que ce n'est plus le cas, alors déjà, il faut qu'il se reprenne. Rémi, reprends-toi, ce n'est pas correct, d'accord ? Pour tes camarades. Donc, ce qu'il faut faire, on va dire, on va pouvoir dire que Rémi n'est plus un garçon gentil et c'est bien dommage. D'accord ? Bon, voilà les enfants, l'exercice est terminé et puis je vous souhaite bien du courage et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501